C'est lui qu'on voit boxer par M. Andrieux ? Oui, 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 c'est M. Andrieux. Puis la fois qu'il est parti, ils sont trois ou quatre dessus, ils ont brûlé pas à mi-tape. Et votre fils, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, le père, je restais inactif. On accuse votre fils de rébellion ? Oui, de rébellion, voilà. Voilà au quoi on en arrive. Alors moi, après, j'ai débordé aussi. Et là, votre fils, il est en garde à vue depuis 24 heures ? Depuis hier. Depuis hier, qu'à 4 heures. Et c'est quoi la suite ? La suite, on ne sait pas, il paraît qu'il attaque pour rébellion. Alors, la rébellion, je ne sais pas où aller. De toute façon, moi, s'ils attaquent pour rébellion, j'ai toutes ces preuves. Je prends un avocat, j'en ai l'avocat des jeunes. Et je continue, et puis même, je vais continuer de dire que j'ai eu des menaces contre moi. Et à quel âge, votre fils ? Mon fils, il a 51 ans, et l'autre, 48 ans. Celui qu'on voit boxer, il a quel âge ? Celui qu'on voit boxer, il a 51 ans. Et vous êtes tous les trois gilets jaunes ? Oui. D'accord. Moi, on est venu pacifique, on n'est pas venu pour ce... À côté de nous, il y a eu plein de morceaux d'un bloc. Personne de nous a ramassé des aglots, parce qu'on n'est pas plat pour ça. On le vient manifester. Moi, je manifeste pour ma CSG, pour ma retraite, et mes enfants pour le travail. Et donc là, il va être en garde à vue encore pendant combien de temps ? Jusqu'à demain. D'accord. Le commandant vient de me parler. Justement, il a dit... Le commandant lui-même a reconnu que c'est des enfants tranquilles. Et vous, ça vous a choqué de voir ça ? Ah, énormément. Ma femme et moi, on n'endort plus. Ma femme est pleurée toute la nuit. Moi aussi, j'ai fait que... J'ai pas dormi, d'ailleurs. Alors voilà, depuis hier, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que vous pensez de ce policier qui, à visage découvert, peut frapper ? Pour moi, ce n'est plus un policier, c'est un voyou. Parce qu'on n'agit pas comme ça. On prend quelqu'un, on peut le prendre. Il n'y a pas de raison. On peut le prendre, mais on le prend poliment et on lui met les menottes et on l'emmène. On n'a rien à dire. Il faut respecter la police. Je respecte la police et bravo la police. Je n'en dis pas plus parce que eux, ils font le travail. Parce qu'ici, ils ne seraient pas là, ça serait une débandade. Mais on fait le travail proprement. On ne fera pas les gens. C'est tout ce que je reproche. Après, aux policiers, je ne leur dis rien. Ils font leur boulot, il y a une rébellion, il y a une manif, ils font leur boulot. Après, des gens qui se conduisent mal, ils ont raison. Je leur donne mille fois raison. Et vous avez porté plainte aujourd'hui ? On va porter plainte. Oui, à partir de demain, avec les gilets jaunes, on va porter plainte. Attends, deux petites secondes. Quand vous avez su qu'il était décoré de la Légion d'honneur il y a une semaine, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai dit que c'était un fumier. C'est que Macron s'est servi de lui pour en faire un pion. Et plus ni moins, c'est qu'un pion a une petite merde, malgré qu'il est grand. Et sur sa Légion d'honneur, est-ce qu'il faut lui retirer ou pas ? Bien sûr, il faut lui retirer. La Légion d'honneur, on l'a donné à un combattant, pas un con qui n'a pas pareil. Un quoi ? Un con pareil. Pour moi, c'est un con, c'est un abruti, un mec comme ça. Comment mettre un autre type comme ça dans la police ? Mais c'est lui qui a excité. Là, sous ses ordres, 400 personnes. Il est dans la provocation. Si on est là ce matin, c'est à cause de ça. Attendez, on ne voit pas bien votre visage, monsieur. Il a excité tout le monde. C'est lui qui a excité. Après, il y avait un noir, semblant qu'il y avait une bouteille, il n'avait rien fait. Il a appris, il a boxé, boxé, boxé. Et après, de là, il est venu sur mes enfants. Alors que j'étais là, moi. Je suis leur perche. Au contraire, je viens avec eux pour ne pas qu'ils fassent de conneries. Vous trouviez violent ce policier, déjà ? Très, très, très violent. Une saloperie. Je n'ai jamais vu une conduite d'un policier comme ça. Jamais, jamais. Mais la Légion d'honneur, peut-être qu'il y a monté à la tête. Il faut comprendre que Macron, avec Benalla et toute cette bande-là, c'est des pourris, des salopards. Roger Attard. Attard, c'est qui ? Ah oui, A, de TRD. Je n'ai pas peur. Macron l'a dit qu'il fallait le chercher. Ben, il n'a qu'à venir me chercher. Merci beaucoup, Roger. Voilà, cette pourriture.